6 bienfaits de l'artichaut sur votre santé L'artichaut est un légume riche en vitamine B, C et K et peu calorique. Il active le transit, protège le foie et possède un fort pouvoir antioxydant qui procure de nombreux bénéfices pour la santé. Il est particulièrement recommandé aux femmes enceintes. L'artichaut, un aliment minceur. L'artichaut ne contient que 80 calories pour 200 gr, il est donc est un aliment recommandé en cas de régime. Sa richesse en protéines augmente sa densité nutritionnelle tout en créant un effet rassasiant. L'artichaut est donc un excellent coupe-fin. Une étude hongroise a montré que parmi les enfants et adultes obèses qui suivent un régime pauvre en calories, ceux qui ont bu un concentré de jus d'artichaut ont vu leur sensation de faim fortement diminuer. Leur indice de masse corporelle a lui aussi baissé. L'artichaut est excellent pour le transit. L'artichaut est considéré comme très riche en fibres. 100 g de chair contient plus de 8 g de fibres. Il renferme à la fois des fibres solubles et des fibres insolubles. Les fibres insolubles favorisent le bon fonctionnement du transit intestinal. L'inuline contenue dans l'artichaut favorise le développement de bactéries bénéfiques à l'intestin, comme les bifidobactéries. Il contribue ainsi à la santé intestinale et à la prévention de l'apparition du cancer du côlon. L'artichaut est bon pour stimuler le foie. L'artichaut a la particularité de réguler le foie à deux niveaux, il stimule la production de la bile mais aussi son évacuation vers l'intestin. L'artichaut a des propriétés dépuratives mais aussi cholérétiques. Pour en bénéficier totalement, il est préférable de faire une décoction des feuilles, celles qui poussent à partir de la tige, qui en sont fortement concentrées. L'artichaut, le champion des antioxydants. L'artichaut est le plus riche en acides chlorogéniques, aux propriétés antioxydantes. Il arrive en tête devant tous les autres légumes et à égalité avec les baies rouges, canneberges, mûres, myrtilles. Il est anti-cancérigène et aide à lutter contre le vieillissement cellulaire. L'artichaut contribue à la prévention des maladies cardiovasculaires. Le fond d'artichaut est le légume le plus riche en polyphénols totaux de notre alimentation. Il retarde l'oxydation du mauvais cholestérol donc limite le risque d'encrassement des artères et agit de façon positive sur les capacités de dilatation des vaisseaux sanguins. Il peut également jouer un rôle dans la prévention du diabète de type 2. L'artichaut est recommandé aux femmes enceintes. Une portion de 100 g d'artichauts cuits couvre presque 20% de l'apport nutritionnel conseillé chaque jour en vitamine B9, ou acides foliques ou folates, pour un adulte. Pour la femme enceinte, la vitamine B9 joue un rôle clé dès les premiers jours de la grossesse. Elle est indispensable au développement du fistu et permettrait notamment de prévenir les anomalies de formation du tube neural. Mais attention, l'artichaut est déconseillé aux femmes qui allaitent car il contient une enzyme qui empêche la sécrétion du lait. L'artichaut se mange aussi cru. L'artichaut peut être mangé cru pour profiter à 100 des nutriments santé de ce légume. S'il est consommé cuit, il est important pour limiter la perte de nutriments qui peut atteindre 40, de le cuisiner environ 10 minutes à la vapeur plutôt que 25 minutes dans l'eau bouillante. Quelques conseils. Une fois cuit, il est conseillé de manger ce légume rapidement, car il s'oxyde vite et il donne alors naissance à des composés toxiques. Il est possible de le congeler, mais il faut auparavant les bouillanter pendant 3 minutes dans une eau citronnée pour qu'il conserve sa couleur, puis l'éponger. Sous-titrage Société Radio-Canada